Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'ATEC. On espère que vous allez bien et que vous avez hâte de découvrir notre nouveau sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelque chose qui nous tient à cœur. On parlera d'une énergie renouvelable maritime. Le réchauffement climatique a fait naître des idées de solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Utiliser des énergies renouvelables à la place ou en complément des énergies fossiles apparaît comme une bonne solution pour réduire les émissions de CO2. L'énergie renouvelable est fournie par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d'eau et les courants entre autres. Elle permet de produire de l'électricité mais plus encore. On compte ainsi la production de la chaleur, du froid, du gaz et du fuel. Considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain, ces sources d'énergie produisent peu ou pas de déchets ou d'émissions polluantes. Elles sont différentes des énergies fossiles. Ces dernières polluent et leur approvisionnement se raréfient. Enfin, les énergies renouvelables sont plus durables, notamment en cas de crise. Découvrons tout cela en vidéo et surtout, restez jusqu'à la fin, nous allons vous dévoiler quelle énergie renouvelable utilisant la force maritime est envisagée comme solution pour alimenter les zones côtières en électricité. C'est parti ! L'humanité commence à comprendre que l'énergie fossile n'est pas une source inépuisable et même qu'une partie d'entre elles est dangereuse pour la planète. Ainsi, les énergies renouvelables se diversifient, apparaissent un peu partout sur la planète. De plus, nous constatons des accords de plus en plus importants avec les fournisseurs d'énergie verte. Mais les prix de l'électricité et du gaz sont de plus en plus élevés. Les énergies renouvelables peuvent être une solution partielle pour l'avenir de l'humanité et de la planète. Elles sont actuellement la solution la plus prometteuse d'un point de vue environnemental et écologique. Elles se présentent aussi comme moins destructrices que les énergies fossiles. C'est du moins ce que présente l'une d'elles, l'énergie marémotrice. L'énergie marémotrice est l'utilisation de l'énergie des marées dans les zones côtières à fort marnage. Le marnage est tout simplement la différence de hauteur d'eau entre la marée haute et la marée basse. On le sait maintenant depuis le temps. Le phénomène de marée est causé par l'action gravitationnelle de la Lune et du Soleil sur les eaux océaniques. A l'inverse des hydroliennes qui captent l'énergie cinétique des courants de marée, le principe d'une centrale marémotrice est basé sur l'énergie potentielle. Le marnage est donc utilisé pour produire de l'électricité en s'appuyant sur la différence de hauteur entre les deux bassins séparés par un barrage. La centrale de la Reims en Bretagne était à un moment la plus grande centrale marémotrice au monde. Elle était de loin la plus puissante en s'imposant avec une capacité de 240 MW. Mais on en reparle un peu plus loin dans cette vidéo. L'utilisation de l'énergie marémotrice date d'il y a longtemps. On dit que les premières centrales marémotrices remontent à l'Antiquité. Elles auraient été construites sur la rivière Flit à Londres dans la Rome Antique. On les trouve dans toute l'Europe médiévale, y compris sur la Dour au XIIe siècle. Le principe d'une centrale marémotrice est simple. En construisant un barrage sur l'estuaire d'une rivière, par exemple, cela permet à l'eau de mer de s'écouler deux fois par jour à marée haute et basse. Dans ce cas, un générateur est utilisé pour produire de l'électricité à partir de turbines. À marée basse, le barrage peut être fermé pour retenir l'eau de la rivière. Il est utilisé comme dans les centrales hydroélectriques traditionnelles. L'amplitude des marées doit être d'au moins 5 mètres et idéalement entre 10 et 15 mètres pour atteindre une rentabilité raisonnable. Mais aujourd'hui, le potentiel de l'énergie marémotrice est à peine exploité. Alors que la capacité installée est d'un peu plus de 500 MW, le potentiel mondial total est estimé à 160 GW. Cela équivaut à 380 TWh par an de production. Cependant, ce potentiel est encore faible. La production mondiale d'énergie hydraulique produite par les barrages conventionnels bien supérieurs à l'hydroélectricité terrestre était de plus de 3600 TWh en 2012. Aussi, l'électricité produite sur place n'est pas immédiatement distribuée aux consommateurs. Elle passe en fait par un transformateur pour abaisser la tension. C'est un processus nécessaire afin qu'elle puisse être utilisée dans votre maison. La France ne possède qu'une seule centrale marémotrice. Cette dernière se trouve à Rens, située dans un estuaire ayant les coefficients de marée les plus élevés au monde. Elle couvre 17% des besoins électriques de la Bretagne. Elle est également entourée par un barrage de 750 mètres de long. Ce dernier relie les villages de Saint-Malo et Dinard. Cette construction possède une écluse de 65 mètres de long et de 13 mètres de large. L'électricité est produite par 24 turbines réversibles à bulbes. Elles sont déclenchées dans un sens, par la marée montante, et dans l'autre sens, par la marée descendante. Cette turbine de 10 MW alimente alors 24 générateurs qui alimentent en électricité 225 000 habitants. En 2011, le site de Rennes était la plus grande centrale marémotrice de la planète, avec une puissance de 240 MW. Cependant, cela a été remplacé par la centrale électrique du lac Chiwa en Corée du Sud, qui a une capacité de 254 MW. Ce qui est sûr, c'est que l'énergie marémotrice présente plusieurs avantages. Certains sont vraiment intéressants et utiles. Par exemple, nous avons à faire une forme d'énergie renouvelable. C'est donc une énergie illimitée que vous pouvez obtenir à tout moment de l'année. C'est une énergie propre et son utilisation n'émet pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. De plus, les centrales marémotrices sont calmes car il n'y a pas de nuisances sonores. On peut dire que c'est une énergie prévisible. En effet, grâce au progrès scientifique et technologique, il est possible de savoir quand les marées vont se produire. Cela nous permet de prédire la quantité d'énergie produite. En conséquence, cela permet d'adapter la conception des systèmes aux capacités attendues. Elle est également économe en énergie en raison de la densité de l'eau. Il est important de savoir que l'énergie peut être récoltée en faisant tourner des turbines à basse vitesse. La durée de vie d'une centrale marémotrice peut dépasser 100 ans. Au-delà de la production d'électricité, les activités collaboratives peuvent apporter une valeur ajoutée. Par exemple, l'aquaculture liée, les ports avec de nouvelles capacités et les routes sur digue, comme c'est le cas pour la Rance. Le retour d'expérience de la centrale de la Rance porte sur la protection des plages contre l'érosion, mais aussi la possibilité d'utiliser les retenues STEP pour réguler la production d'électricité à partir d'autres énergies renouvelables intermittentes. Mais on imagine bien qu'il n'y a pas que des avantages à l'énergie marémotrice. En effet, la production d'électricité est intermittente. Il existe des périodes prévisibles, de débits insuffisants ou de restrictions. Pendant ce temps, la turbine ne peut pas fonctionner à son plein potentiel. De plus, les coûts d'investissement et de maintenance sont très élevés. On envisage aussi que l'énergie marémotrice pourrait se faire ailleurs que sur le littoral. Plusieurs initiatives du projet TIDAL s'appuient sur ce nouveau concept. Le Lagon Artificiel 2 est un projet proposant une limitation des impacts environnementaux. Agissant comme un lac artificiel, le lagon serait rempli d'eau à marée haute. Il serait ensuite vidé par des écluses équipées de turbines. Des études antérieures ont inclus trois sites. Ces derniers sont le Swansea et le Severn au Royaume-Uni et Yalu en Chine. Ainsi, à l'avenir, on imagine que l'énergie marémotrice devrait être limitée à un petit nombre de zones côtières. Elle présenterait des caractéristiques techniques intéressantes, tout en répondant à des enjeux d'acceptabilité environnementale et sociale. Pour faire face à ces conditions côtières inattendues, des systèmes pourraient être développés à moyen terme en haute mer. Cela permettrait de restructurer des réservoirs de marée plus éloignés du rivage. Pensez-vous que ce concept pourrait être envisageable ? Laissez-nous vos impressions en commentaire. C'est sur cette réflexion que nous arrivons à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo et nous on vous dit à très bientôt sur ATTEC.